Mesdames et messieurs, bonsoir. Il me revient encore le plaisir ce soir de vous accueillir au nom du président de la Biotech National de France dans ce grand auditorium pour clore notre cycle de conférences de mathématiques de la saison 2007-2008, qui aura donc été, comme vous le savez, organisé par la Société de mathématiques de France en liaison avec la Biotech National et relayé par nos confrères et amis de France Culture, de Tangente et d'Animate. Donc, je vous souhaite une excellente soirée avec l'histoire d'Alan Turing, que va donc nous introduire, comme d'habitude, le professeur Martin Oudler. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Comme toujours, nous remercions la Bibliothèque Nationale de son accueil, des conditions qui nous sont offertes pour vous présenter cette conférence. Je voudrais rappeler, puisqu'on l'oublie un peu quand on est dans l'auditorium, que la Bibliothèque Nationale est une immense bibliothèque. Évidemment, ça va de soi et qu'elle a un secteur de sciences et techniques qui est très développé. C'est une des plus grandes bibliothèques de recherche de mathématiques du point de vue du nombre des revues, des livres très avancés de mathématiques. Et c'est une ressource documentaire importante pour les chercheurs en mathématiques, peut-être insuffisamment connues par notre communauté. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir trois lycées. Le lycée Van Gogh d'Hermont, qui est quelque part là-bas. Le lycée Henri IV, je ne sais pas. Et Distraction de ma part, je ne sais plus quel est le troisième lycée que nous accueillons. Alors, qui c'est ? Lycée Champlain de... Voilà, excusez-moi. Donc, trois classes qui ont fait le voyage et qui, malgré les... Ou peut-être à cause de l'agitation qu'il y a actuellement dans les lycées, viennent au contact d'une culture savante. Bien, on va... Je vais tout de suite présenter Henri Berestiky, qui est le conférencier ce soir. Henri Berestiky est un mathématicien spécialiste des équations aux dérivés partiels. Il va nous en parler un petit peu, en fait, des équations aux dérivés partiels. Il a fait sa carrière en région parisienne, surtout à l'École normale supérieure, au CNRS, à l'Université Paris XIII, à l'Université Pierre et Marie Curie. Et maintenant, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, en quelque sorte un poste avancé des mathématiciens dans un milieu qui est plutôt consacré aux sciences sociales. Je crois qu'il est inutile que je dise un mot sur Alan Turing, puisque ça va être le sujet de la conférence. Donc, je préfère laisser tout de suite la parole à Henri. Merci beaucoup et bonsoir. Merci, Martin, de cette occasion de vous parler ce soir. Merci à la BNF de nous accueillir. Et merci et bravo aux lycéens qui, dans une période un peu agitée, ont fait l'effort de venir ici. Donc, effectivement, je veux vous parler d'un personnage assez fascinant. Donc, je vais esquisser assez rapidement quelques éléments biographiques. Il s'agit de Alan Turing, qui est, j'espère vous en convaincre, l'un des grands génies du XXe siècle, et pas seulement mathématiques. Et qui est un personnage qui a eu aussi une vie très étonnante, qui continue de fasciner beaucoup de monde. Donc, je peux vous en parler, puis je viendrai après au sujet de mon propos, qui est un texte, puisque c'est la règle du jeu. C'est à partir d'un texte qu'on bâtit cet exposé. Donc, dans la deuxième partie de ce que je vous présenterai, je vous parlerai d'un texte qui concerne la morphogénèse. Donc, je vous expliquerai tous ces termes tout à l'heure. Un texte d'Alan Turing. Et je dirai pourquoi ce texte compte pour moi, pourquoi je l'ai choisi, et de quelle façon il a des résonances importantes dans la vie d'aujourd'hui, dans les sciences d'aujourd'hui, de façon générale. Alors, Alan Turing, qui est né en 1912, est mort très jeune, à 42 ans. Je vous en dirai un mot dans un instant. Donc, c'est lui, on le voit ici. Il a commencé sa formation dans une école, une public school anglaise, très traditionnelle, qui s'appelle Sherborne. Donc, vous voyez une image récente ici. Je soupçonne que ça n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de Turing. Donc, on le voit ici, écolier encore. Enfin, on ne parle pas tout à fait vers la fin de ses études secondaires. Et, en fait, Alan Turing était... Quand il est arrivé dans cette école, le directeur de l'école, peu de semaines après son arrivée, a écrit à ses parents pour dire que si Alan Turing se destinait uniquement à faire de la science, il perdait son temps dans une école, une public school anglaise. En effet, ce à quoi son milieu le destinait, sa famille, l'époque et l'école dans laquelle il était, c'était de devenir un fonctionnaire de l'Empire britannique, comme on en formait, comme l'était d'ailleurs son père, et la famille de sa mère également. Et, en fait, lui s'intéressait... Il était vraiment assez... Il a montré très vite des signes de grande originalité et de grande indépendance d'esprit. Il a eu beaucoup de mal à se plier au moule de Sherborne. Il a eu quelques difficultés dans sa scolarité. On lui reprochait beaucoup son manque de soins et de précision. Je vais le dire à ma fille tout à l'heure pour la rassurer. Donc, c'est une scolarité qui n'était pas très facile. Pas très facile. Il a lui-même probablement eu des moments assez malheureux dans cette école. Et ensuite, après cette école, donc, il a... Et après un épisode qui concernait la mort d'un de ses camarades, qu'il avait beaucoup... qu'il a connu peu de temps, mais qu'il l'a beaucoup, beaucoup influencé, il est entré à Cambridge, à King's College. En fait, là aussi, c'est intéressant de savoir qu'il s'y est pris à trois fois. Il a été refusé deux fois et encore, il voulait entrer à Trinity College et il a dû se contenter de King's College. Mais c'était sans doute une chance parce qu'à King's College, il a eu l'environnement, un environnement assez exceptionnel pour développer son originalité, sa liberté de pensée et rencontrer des gens de domaines assez différents. Donc, c'est dans cette King's College où il a fait ses études. Donc, vous voyez quelques images. Et d'ailleurs, ici, ce bâtiment, je crois, mais j'en suis pas sûr, s'appelle, en tout cas, le bâtiment d'informatique, s'appelle le Turing Hall, maintenant, à Cambridge. Donc, à King's College, il trouve alimenté, disons, sa curiosité et son goût pour des choses nouvelles dans toutes les directions. Et en fait, un des premiers travaux qu'il fait, encore étudiant, est un travail de probabilité. Donc, il s'intéressait à quelque chose qu'on appelle maintenant le théorème centrale limite, essentiellement. Donc, pourquoi les résultats de certaines expériences se concentrent autour d'une moyenne et ont la fameuse courbe en cloche, si vous voulez, pour simplifier beaucoup. Ce n'est pas mon propos. Mais en tout cas, il démontre un des résultats importants de ce théorème limite centrale, sauf qu'il ne savait pas, comme il travaillait complètement indépendamment, de façon très indépendante, il ne savait pas que ce résultat avait été démontré, le résultat précis avait été démontré dix ans plus tôt, par Lindenberg. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé, d'ailleurs, dans sa carrière. Il y a plusieurs fois où des choses qu'il faisait étaient faites en parallèle ailleurs sans qu'il le sache. Mais enfin, toujours est-il que c'était assez remarquable et que les gens, évidemment, furent impressionnés. et ça lui valut une bourse à Cambridge. Donc, ça commençait, et puis plus tard, il devint un fellow à Cambridge à partir de ce résultat. Mais le travail le plus marquant, évidemment, celui qui allait l'inscrire de façon définitive dans l'histoire des mathématiques, c'est le travail qui l'ébauche en 1935, 1934 à 1936, donc qui est paru en 1936, et qui est un problème de logique, qui est un travail sur un problème de logique, logique mathématique, donc des fondements logiques des mathématiques, sur ce qu'on appelle maintenant la machine universelle, enfin, en introduisant ce qu'on appelle maintenant la machine universelle de Turing. Alors, ce problème de logique, c'est un des problèmes liés à une série de problèmes qui avait soulevé Hilbert en présentant les grands problèmes du XXe siècle pour les mathématiciens. Et il s'agissait donc de savoir si le système d'axiome, on voulait se rassurer sur le fait que le système d'axiome des mathématiques était complet, cohérent, décidable. et en fait, ce programme a été complètement battu en brèche, comme on sait, et il y a eu d'abord le terme d'impossibilité, enfin, le terme de Gödel, qui démontrait, ça a été vraiment une révolution, qui démontrait que le système des axiomes était incomplet, et donc on ne pouvait pas, il y avait des énoncés qui étaient vrais, mais qu'on ne pouvait pas démontrer dans le système de la logique. Et il restait cette question de la décidabilité, à savoir si on pouvait trouver un moyen, une méthode, qui permettrait de dire pour chaque énoncé si on arrivait à le démontrer ou pas dans le système de la logique. C'est le problème de la décidabilité, est-ce qu'on peut décider d'un énoncé qui l'appartient, est-ce qu'on peut démontrer dans la logique ou pas ? Alors évidemment, cette question est assez difficile à formuler, parce qu'il faut expliquer ce que ça veut dire par méthode. Et c'est ce qu'a fait Turing, c'est en introduisant une machine, c'est un objet conceptuel, c'est pas une machine, bien sûr, mais c'est un objet conceptuel, c'est une machine théorique, dans laquelle il avait rassemblé toutes les opérations qu'il considérait qu'une déduction inscrite dans les règles de la logique pouvait être effectuée. Donc c'était, sa machine universelle, d'une certaine façon, permettait de conduire toutes les opérations auxquelles on pouvait aboutir avec les règles habituelles de la déduction en restant dans la logique. Et donc, à partir de là, il avait démontré qu'effectivement la plupart, enfin qu'il y avait d'abord des énoncés qui n'étaient pas décidables, mais qu'en fait la plupart des énoncés n'étaient pas décidables. Donc cette machine a eu, la machine de Turing a eu des conséquences considérables, et c'était publié donc en 1936, dans un article qui s'appelle « Les nombres calculables » et où il résout donc ce célèbre problème de Hilbert, vous voyez, il a le nom allemand « Entscheidungsproblem », le problème de la décidabilité. Et en faisant ça, donc il introduit les machines, les machines, on voit la décidabilité, il montre effectivement, il résout le problème de Hilbert et il définit les machines de Turing, ce qu'il appelle, donc on est en 1936, quand c'est actif pareil, il n'existe pas d'ordinateur, mais il appelle les machines qui calculent. Et donc ça, ce travail, ça a été un travail absolument fondamental, d'une part parce qu'il résolvait un problème vraiment important des mathématiques, mais aussi parce qu'il fournissait le cadre conceptuel dans lequel on allait pouvoir penser l'informatique, on allait pouvoir penser ce qu'était un langage de programmation. Donc à partir de ce travail, on pouvait commencer à envisager ce que faisait un langage de programmation. Donc de ce point de vue-là, il a été envoyé à toutes sortes de choses dans ce qu'il appelle les machines automatiques. Donc il avait vraiment réfléchi, vous voyez, dans sa approche de l'idée, d'une idée qui allait rester importante pour lui, aussi de ce que fait un cerveau humain quand il pense. Alors, il part pour Princeton en 1936, et en fait, ce même problème de Hilbert avait été résolu de façon assez différente par un grand logicien américain, Church, à Princeton, et donc il est allé de la même façon travailler avec lui à Princeton, puis ensuite il est revenu en Angleterre un peu pour la guerre. Il était au King's College et maintenant commence une nouvelle période de sa vie où la guerre éclate et il n'hésite pas un instant à aller s'engager au service de l'Angleterre dans les services secrets. en fait, il s'engage dans un projet qui s'appelle le Government Code and Cypher School, l'école gouvernementale du code et du chiffre, qui a pour objet de, alors à la fois de coder les messages, d'essayer de protéger les secrets des alliés, mais aussi de déchiffrer, qui s'efforcent de déchiffrer les messages envoyés par l'armée de l'Allemagne nazie. Alors, et en particulier, ces messages reposent, la communication dans les armées nazies repose sur l'utilisation d'une machine qui s'appelle la machine Enigma. Donc, voici une reproduction, donc ça se présentait comme ça. Ça avait été au départ inventé pour des raisons commerciales, pour protéger le secret commercial, mais ça avait été ensuite perfectionné de façon très sérieuse pour les usages militaires. Et en fait, il y avait différents niveaux de complications qui ont existé à travers la guerre. Essentiellement, donc, il s'agissait de remplacer une lettre par une autre, si vous voulez, dans le comment tout cotage, sauf que cette machine était beaucoup plus compliquée que simplement se dire le A devient B, B devient Z, que sais-je, une fois pour toutes. Évidemment, ça c'est très facile, c'est beaucoup plus compliqué que ça et en particulier à chaque fois qu'il y avait une lettre qui était codée, tout le système de l'alphabet changeait par certaines règles avec des rotors qu'on voit ici qui étaient un peu l'élément central de cette affaire. Ici, on se reproduit ces rotors. Donc, vous voyez, il y avait différents rotors et vraiment, c'était quand même assez monstrueux comme machine. en dépit de ça, le groupe de Bletchley Park, c'était là où travaillait dans le plus grand secret ces savants, ont réussi à déchiffrer la plupart des messages, ont réussi à déchiffrer à partir de 1941-42, mais avec des périodes où ça marchait plus ou moins bien, les messages des armées allemandes. et dans ce projet de Bletchley Park, il y avait beaucoup de mathématiciens, de nombreux mathématiciens et physiciens qui étaient venus se mettre au service de l'armée des alliés et c'était assez intéressant de voir comment même des mathématiciens très théoriciens s'étaient engagés dans cette affaire. Alors, l'opération a été menée en plus grand secret et Alan Turing a été responsable de la hutte numéro 8. La hutte numéro 8, c'était celle où on déchiffrait plus spécifiquement les messages de la flotte de l'Atlantique, de la flotte allemande de l'Atlantique. Et, en fait, ces messages étaient parmi ceux qui étaient codés de la façon la plus forte, la plus sophistiquée, je dirais, donc les plus difficiles à casser. Et, en dépit de ces difficultés, Alan Turing et les gens avec qui ils travaillaient, il y avait un groupe important dont il était responsable, ont réussi, comme je vous disais, à décoder, décoder ces messages. Et, c'est vraiment, enfin, je pense que, on a longtemps méconnu le rôle qu'a joué cette opération de Bletchley Park dans le déroulement de la guerre, mais il faut savoir qu'au moment du blocus de l'Angleterre par la flotte de sous-marins allemands dans les premières années de la guerre, l'Angleterre était mise à genoux. D'une part, on n'aurait pas pu tenir longtemps, mais d'autre part, surtout, on n'aurait jamais pu se mettre en place l'axe anglo-américain. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important. qui reposait sur des travaux antérieurs qui avaient été faits par les mathématiciens polonais à partir d'un enseignement fourni par les Français. Et, pour faire ça, je voudrais insister là-dessus, c'est qu'Alan Turing a mobilisé des domaines extrêmement différents des mathématiques. Il a utilisé, bien sûr, des choses abstraites, de l'algèbre, de la théorie des groupes, mais aussi, il n'a pas hésité à utiliser des probabilités statistiques très appliquées. Et, il s'intéressait aussi à la façon dont marchaient les machines. Donc, ces machines, ces machines, en voici un exemple, en fait, c'est une machine reconstituée, j'ai oublié le nom de celui qui s'est donné pour objet de reconstruire ces machines parce qu'elles ont été détruites après la guerre pour que personne ne puisse remonter le plan de ces machines. Donc, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Pendant la guerre, il va en 1942 aux États-Unis où il rencontre Shannon et en fait, il commence à s'intéresser à la question de codage des messages entre, des messages radio entre Churchill et Roosevelt et c'est l'une des choses qu'il fera près de Bletchley Park, il construit une machine qui aura pour objet de coder des signales radio de façon à ne pas pouvoir être déchiffré. Donc, au cours de cette, toujours à Bletchley Park, il y a une machine qui ressemblait, une machine qui a été développée pour décoder un autre code très difficile, FISH, qui était une machine qui ressemblait à SIDE. Donc, vous voyez, c'est des précurseurs des ordinateurs. Donc, après la guerre, je vais aller un peu vite là, après la guerre, il participe au développement d'un des premiers ordinateurs à Manchester. Ce qui est très intéressant, c'est que, d'une certaine façon, l'expérience de Turing faisait qu'il avait, il était le seul à réunir trois idées essentielles pour la construction de l'informatique. D'une part, il avait cette idée de la machine universelle qui permet de, qui était un peu le cadre, si vous voulez, pour penser cette affaire-là. Deuxièmement, il savait ce que l'électronique à grande échelle avait comme rapidité et comme fiabilité par rapport au processus précédent. Et troisièmement, ce qui était aussi important, c'est qu'il s'était rendu compte en supervisant, à la fin de ce projet, il servait un peu de conseil pour différents groupes. Il s'était rendu compte de l'inefficacité qu'il y avait à construire des machines spécifiques pour chacune des tâches. Et donc, son idée, qui était formidable, c'était de construire une machine comme dans la machine de Turing qui serait universelle, qui pourrait faire toutes ces, toutes tâches, tout programme, en fait. il a été engagé dans la construction, enfin la conception plutôt que la construction de ces machines. Mais en fait, c'était un piètre politicien et son influence s'est assez vite réduite à Manchester, où il était et où il s'occupait de ça. il continuait d'apporter des idées, bien sûr, tout le temps. Et dans les années qui ont suivi la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il s'est aussi penché sur des questions d'intelligence artificielle. Donc, de plus en plus, il réfléchissait à qu'est-ce que ça peut être qu'une machine qui pense. Et il faisait ça dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois pour essayer de comprendre comment on pouvait construire ce que vous pouviez faire des machines, mais aussi pour essayer de comprendre ce qui définissait un cerveau humain. Et donc, en particulier, il y a un article célèbre. Donc, il était à la fois, en ce moment-là, il s'est lancé dans les travaux de philosophie, un article célèbre dont je vais vous parler dans un instant. Et puis, il était aussi au fondement de ce qu'on appellerait aujourd'hui des sciences cognitives. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on apprend des choses, comment on comprend des choses. Et il y a un article très célèbre qui est « Les machines pensent-elles » de Alan Turing dans cette... Et il propose aussi à ce moment-là un test qui s'appelle le test de Turing, qui est célèbre en philosophie, sur qu'est-ce qui distingue une machine d'un cerveau humain. Il y a un prix qui est proposé pour ceux qui arriveront à faire une machine qui passerait le test de Turing dans cette chose-là. Alors, dans les années 50, commence la modélisation du vivant. Donc, à partir de 1950, et en fait, plus tôt, je pense, c'est très intéressant de savoir comment il est passé à cette partie de ses travaux. Donc, il devient Fellow de la Royal Society pour des travaux en 1951 pour qu'il reconnaît enfin les travaux qu'il avait fait en 1936. Ses idées ont été des idées à long rayon d'action et c'était des idées qui ont mis toujours beaucoup de temps à s'imposer. Donc, voilà, cette reconnaissance lui vient pour cette travaux de 1936 qu'il avait faite à l'âge de 24 ans. Et donc, il travaille sur la morphogénèse pour essayer de modéliser des questions qui touchent aux sciences de la vie et en particulier la grande question et c'est ça dont je vais parler maintenant, c'est d'où viennent les formes du vivant et ce qui est un principe unificateur. Et la fin de sa vie sera tragique pour deux raisons. C'est que d'une part, il subira une condamnation pour son homosexualité qu'il cachait de très peu en fait et d'une part, une condamnation très humiliante puisqu'on va le condamner à prendre des hormones pour échapper à la prison pendant une année et d'autre part, il se suicidera en 1954 en mangeant, en croquant une pomme trempée dans un mélange de cyanure. Alors bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de cette histoire de la pomme qui a fait beaucoup exciter les imaginations. Effectivement, il y a par exemple une des théories, c'est que, vous savez donc, par exemple, la thèse du suicide n'est pas complètement établie, tout le monde pense que c'est suicidé, mais par exemple, sa mère considère qu'il ne s'est pas suicidé parce qu'il avait un... il s'intéressait toujours à la chimie depuis qu'il était enfant et elle disait qu'il avait l'habitude d'être un peu peu soigneux avec les produits chimiques et qu'il les prenait sans se laver les mains. Et donc, elle considérait que c'était un accident lié au laboratoire qu'il avait un peu dans une des pièces de sa maison. Et un de ses biographes disait à ce propos que c'était un suicide parfait puisqu'il avait réussi à tromper la seule personne qui devait tromper, savoir sa mère. Mais, bon, ensuite, il y a eu toute une glose autour du fait que la pomme était devenue à cause de ça le logo d'Apple. Je sais que Martin aime bien cette histoire. Je crois pas du tout que ça soit pour rendre hommage à Turing. Ça aurait été bien s'il avait fait ça. Et Martin me reprochait de ne pas avoir un Macintosh, d'ailleurs, j'en ai. Mais, c'était, je crois que c'est pas ça, c'était, moi j'aurais bien aimé aussi que ça soit une référence à la pomme de la connaissance de la Bible. Ça aurait été bien aussi. Mais en fait, non, je crois que c'est simplement Newton, enfin c'est simplement une très belle référence. Et représenté au début comme faisait Apple, semble-t-il, Newton au pied d'un arbre était quelque chose qui n'était pas très visuel. Ça ne marchait pas bien. Alors, ils ont pensé à la pomme pour évoquer Newton. Mais une pomme toute seule, ça ne marchait pas bien non plus. Donc, il fallait enlever un petit bout. En enlevant un petit bout, en montrant une pomme croquée, on voyait mieux la pomme. Donc, c'était, ça, c'est ce qu'on dit en tout cas. Voilà le, voilà le, Alors, c'est un destin très singulier. je veux dire, il a quand même eu des idées absolument géniales. C'est vraiment un des grands génies, il n'y a aucun doute. Très en avance sur son temps. Très en avance sur son temps parce que penser au domaine dans lequel il s'est intéressé. Donc, il s'est intéressé à l'informatique, au fondement, disons théorique de l'informatique, à l'intelligence artificielle, aux sciences cognitives, à ce que c'est qu'un cerveau, à la biologie. Donc, tout ça, c'était quelqu'un qui a vécu jusqu'au milieu du XXe siècle mais qui, en fait, a travaillé toute sa vie sur des thèmes du XXIe siècle. Donc, quelqu'un qui était très en avance sur son temps et donc, il y a eu une pièce de théâtre célèbre à Londres où a été tiré un film. Il y a un bâtiment à Manchester qui s'appelle aussi le bâtiment Turing. Il y a eu une autre pièce de théâtre et puis, il y a même des auteurs de science-fiction. C'est un personnage qui a tellement fasciné les gens que des gens, il y a des auteurs de science-fiction qui sont emparés du personnage pour imaginer Turing Option dans un livre de science-fiction. Il y a de nombreuses biographies en particulier puisqu'on est dans la Bibliothèque Nationale de France et j'aime bien montrer des livres et en particulier une bibliothèque, une biographie, une biographie, excusez-moi, absolument magistrale qui est celle de Andrew Rogers qui est traduite en français collection Payot. Alors, ces travaux, comme je viens de dire, couvrent des domaines extrêmement variés des mathématiques puisqu'il a commencé avec les probabilités, il s'est intéressé à la logique, fondement de l'informatique, théorie des groupes, théorie des nombres, il a travaillé sur les zéros de la fonction de zéta, les statistiques appliquées, la théorie des signales, les systèmes dynamiques, l'équation d'élèves partiels, on va y venir, aussi la résolution sur ordinateur des équations d'élèves partiels et puis ce qu'on appellerait aujourd'hui la modélisation, c'est-à-dire comment on prend des problèmes, des faits naturels et on essaie de les traduire en équations. Alors, voilà le sujet de l'article de 1952, donc c'est la question de la morphogénèse. Alors, la morphogénèse, la question est très simple, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des formes dans le vivant, dans la nature, pourquoi est-ce qu'il y a des formes, après tout, l'embryon commence par être une sorte de sphère indifférenciée, de cellules indifférenciées et dans cette sphère se creuse un sillon qui est ce qu'on appelle le phénomène de la gastrulation et qui est le début de l'apparition des formes à partir desquelles vont se développer des bras, des jambes, une tête, etc. et ils se demandaient pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'on leur a dit de faire ça aux cellules, qu'est-ce qu'il fait que ça prenait. Et donc, quel est le mécanisme, pourquoi donc l'apparition de forme et en particulier, ils disaient pourquoi on a dans ma nature cette variation incroyable des peaux des animaux et puis, ils s'intéressaient aussi beaucoup, je n'en parlerai pas, la phylo-taxie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que sur les plantes, les feuilles, les branches nouvelles et les feuilles naissent à certains endroits précis et il y a un objet mathématique absolument formidable, vous avez peut-être envie de parler de ça, qu'on observe dans les pommes de pin ou sur les feuilles, les fleurs de tournesol où on a des spirales qui, dans un sens et dans un autre, ont un rapport qui est toujours formé de nombre de la suite de Fibonacci dont le rapport converge vers le nombre d'or, donc de quoi faire rêver et il s'est intéressé à ça, donc ça, je n'en parlerai pas ici, mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on a les formes observées chez ces formes aussi différentes, aussi incroyables chez les animaux ? Alors, donc il s'est intéressé à ça et il a proposé une théorie mathématique pour expliquer les formes et cette théorie mathématique dont je vais vous parler aujourd'hui est décrite dans un article publié en 1952 qui s'appelle, en traduant en français, par la base chimique de la morphogénèse. Morphogénèse, donc origine des formes, création des formes. The chemical basis of morphogenesis. Et donc, cet article paru dans les comptes rendus, si vous voulez, de la Royal Society qui est un peu l'équivalent de l'Académie des sciences à Londres. Et cet article repose, ce travail repose sur deux idées fondamentales pour rendre compte de ça. La première, donc, c'est que est à l'œuvre dans le vivant deux mécanismes, celui de la diffusion et de la réaction dont je vais vous parler. Je vais vous en parler de ces deux choses-là tout de suite. Et puis, dans ces équations de réaction-diffusion qui résument un peu ces phénomènes, il y a des phénomènes d'instabilité et de bifurcation. Je vais vous en dire tout de suite un mot. Alors, je vais commencer par vous parler de la réaction-diffusion. Et pour vous expliquer ce que c'est que la réaction-diffusion, la meilleure chose, c'est de prendre un exemple. Par exemple, c'est celui du feu, de comment se propage une flamme. Et une flamme, on peut imaginer un tube comme ça qui contient un gaz. Si on chauffe à un endroit et que le gaz est un gaz qui peut donner naissance à des flammes, on va observer qu'au départ, on a une distribution de température, on vient juste de chauffer. mais ce qu'on observe, c'est que la distribution de température évolue comme ça. Donc, évolue comme ça et vous avez deux choses qui se propagent. On appelle ça un front. Un front qui se propage et cet exemple, si vous voulez, vous pouvez penser à un feu de forêt, c'est la même chose. Et un front qui se propage, pensez à un incendie qui se propage. Donc, dans cet exemple, vous avez complètement le mécanisme de réaction-diffusion. Donc, vous avez au départ un apport d'énergie. Cette énergie, si elle est suffisamment importante, elle permet à la réaction chimique de se déclencher, l'oxydation ici. Et si cette réaction est exothermique, c'est une réaction qui va dégager de la chaleur, comme par exemple un arbre qui brûle dans une forêt, malheureusement. Elle produit de la chaleur et il y a là un phénomène, donc on avait la réaction, maintenant on a un deuxième phénomène qui est la diffusion. c'est-à-dire cette chaleur se propage autour, si vous voulez, et chauffe la tranche de gaz qui est voisine. Mais si elle la chauffe suffisamment, la tranche de gaz voisine se met elle-même à réagir, si vous voulez. Alors, la diffusion, vous pouvez la voir comme une brindille de feu qui passe d'un arbre à un autre, et donc elle met le feu à l'arbre suivant qui lui-même se met à brûler et qui lui-même se met ensuite à... Et donc, voilà les phénomènes de réaction-diffusion. Il y a un effet de saturation qui existe ici. Alors, je ne sais pas si je vais... Je voudrais vous montrer un autre phénomène de réaction-diffusion qui est exactement le même que celui que je viens d'écrire, qui est celui-ci. Alors, je ne sais pas si les lycéens reconnaissent ce dont il est question. Vous voyez, donc ça, c'est une ola. Merci. Ça, c'est une ola. Mais ce que je viens de décrire pour la propagation dans un milieu excitable, donc du feu, comment le feu se propage dans un gaz qui réagit ou dans une forêt, c'est exactement la même chose. Vous avez la diffusion et puis quand ça arrive, vous voyez quelqu'un dans votre champ individuel qui vient de se lever, vous-même, vous réagissez et en réagissant, vous excitez le voisin. Donc, c'est des choses qui permettent d'expliquer comment se propagent des fronts. Alors, bon, voilà. Alors, je voudrais vous dire deux mots sur les équations qui sont utilisées pour décrire ça. donc je dis aux lycéens de ne pas s'inquiéter. Il y a juste des dérivés. La plupart d'entre vous ont pu parler d'une dérivée. C'est quelque chose qui dit que l'évolution, c'est une façon de mettre en équation ce que je viens d'écrire, ce que je viens de là ou là. C'est une façon de mettre en équation la ou là. C'est de dire que l'évolution d'une certaine grandeur, pensez par exemple que ça peut être la température, ça peut être la hauteur moyenne dont on s'est élevé sur son siège dans la haute-là. Ça peut être la concentration d'une espèce chimique. La variation de cette concentration, par exemple, résulte de deux phénomènes. D'un phénomène de dispersion, le fait que ça bouge autour et qu'on finit par influencer les voisins, et d'un phénomène de réaction qui est le terme F2U. Alors, cette équation a été introduite en 1937. Alors, je suis désolé, il y a quelques mots d'anglais ici. Elle a été introduite en 1937 à Moscou. Enfin, d'abord, pardon, aux États-Unis par Fischer qui était un généticien qui s'intéressait à la façon dont les traits génétiques se répandent dans le monde. Donc, il avait utilisé un modèle qui était un peu comme celui-ci. Et, dans le même temps, par Kolmogov, Petrovski, Piskunov qui jetait les bases de la théorie mathématique de ces choses-là. Et aussi, dans le même temps, à Moscou, en 1938, même année, de façon indépendante par des physiciens qui s'intéressaient justement à la propagation des flammes. En fait, on a découvert très récemment que cette même équation avait déjà été introduite quelques années avant par Othéling, c'est un travail très peu connu par Othéling, qui est un économiste et qui s'intéressait aux questions de migration de populations humaines. Et cette équation ensuite a été utilisée par Scalab pour essayer de comprendre comment une population animale, par exemple, va se répandre dans un habitat, donc en écologie, des populations. et ensuite, cette équation, non pas une équation, mais plusieurs équations couplées de ce type-là sont utilisées simultanément dans deux travaux en Angleterre. Le premier est celui de Hodgkin et Huxley, publié en 1952, où ce sont deux physiologistes qui s'intéressent à la propagation de l'influx nerveux. Donc, Hodgkin et Huxley utilisent des équations comme ça et arrivent pour la première fois à décrire la propagation de l'influx nerveux. Ils auront le prix Nobel de médecine pour ça. Ça a des conséquences très importantes. et Turing qui, là encore, vient de nulle part avec une idée complètement... Vraiment, l'idée de Turing n'est de nulle part de toute façon. Il a cette intuition, cette vision que ces équations vont permettre d'expliquer les formes. Et l'autre, la deuxième idée, c'est l'idée de la bifurcation. Alors, l'idée de la bifurcation, on peut la comprendre très simplement sur une pensée que vous prenez une règle et que vous appuyez une règle qui est un peu élastique. Vous appuyez sur les deux bords de la règle. Et je voulais... Donc, vous savez comment ça se passe. Donc, on vous appuyez. D'abord, il ne se passe rien. Puis ensuite, au bout d'un moment, la règle, en termes techniques, on dit qu'elle flambe. Elle a une forme courbée. Je voulais vous apporter une règle pour vous faire là. Mais tout à l'heure, j'ai essayé de le faire chez moi et je l'ai immédiatement cassée. Donc, ce n'était pas très brillant comme... Pas très brillant. Mais enfin, bon. Et il y a cette idée... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, si la pression... Vous appuyez comme ça. La pression excède une certaine valeur critique. Il y a flambement. C'est quelque chose de très important. Par exemple, dans l'ingénierie des bâtiments, on essaie toujours d'être en... Justement, de construire des choses qui sont loin de ces marges critiques. Et il y a un paramètre qui fait que tout d'un coup, on est passé d'un régime à un autre. Ça a été trouvé par Euler en 1744. Il appelle ça le flambement des tiges élastiques. Il y a une équation, je ne vais peut-être pas vous en dire beaucoup ici, mais une équation très simple qui permet de trouver la valeur, la valeur de cette force critique. Euler calcule la valeur de cette force critique par une équation comme ça. Et on trouve la charge critique de flambement. Donc, avant cette charge critique, on a... la tige, si vous voulez, reste au repos. Après, elle pourrait rester au repos, mais c'est devenu instable. Et il y a une nouvelle forme qui est apparue qui est devenue stable. Ça, c'est l'idée de changement de forme par instabilité et bifurcation. Alors, je... Donc, dans le... Dans la... Dans ce que propose Turing, il y a des systèmes d'équations au délai partiel. C'est un peu inutile que je vous... j'entre dans le détail. Je vais en décrire une tout à l'heure. Et l'idée, essentiellement, c'est que une fois qu'on a de la diffusion, lorsque c'est couplé à des réactions, ça peut donner naissance d'abord à des ondes qui se propagent. Donc, comme ici, l'influx nerveux. Je représente ici un peu l'influx nerveux, c'est ça, qui se propage le long d'un axone. C'est le travail d'Hochkin-Huxley, qui est cet article-là. C'est intéressant de voir que Hodgkin-Huxley a mobilisé le même type d'équations la même année que Turing. Donc, il y a probablement quelque chose de culturel ou plus qui a joué par les équations de Hodgkin-Huxley. Donc, c'est ça. Et, l'article de Turing que je vous ai déjà montré de 1952. Alors, dans cet article de Turing, Turing s'intéresse aux formes du vivant, il faut bien dire que la raison pour laquelle des animaux ont certaines formes sur leur peau plutôt que d'autres est quand même pose problème. Ce n'est pas tout à fait évident de savoir qui a donné les instructions aux cellules qui forment la peau de ce poisson de se mettre, de s'organiser de cette façon-là. Donc, c'est ça la question qui fascine Turing. Et, donc, son idée, c'est que la diffusion peut induire de l'hétérogénéité spatiale. C'est-à-dire qu'au départ, quelque chose de uniforme comme la peau de ce poisson quand il est tout petit, s'il y a des mécanismes de diffusion différents différenciés sur les espèces chimiques, on peut avoir de la diffusion. Voilà comment commence son article. C'est un système de substances chimiques qu'il appelle des morphogènes. Il introduit cette notion en réaction et diffusion à travers des tissus et suffisant pour rendre compte du principal phénomène de la morphogénèse. Donc, c'est ça son intuition. C'est la première phrase de l'article. C'est que juste ce même phénomène que je vous ai expliqué dans la OLA de la réaction et de la diffusion peut arriver c'est l'intuition qu'il a et on va voir que c'est une intuition géniale et étonnante pour l'époque où il l'a formulée. Et ça continue en disant un tel système bien que tout à fait homogène au départ peut développer par la suite ce qu'il appelle un pattern on dirait en français même si pattern est un mot anglais d'origine française probablement de patron mais une forme un motif si vous voulez ou structure due à l'instabilité du milieu homogène. Voilà l'idée exprimée dans la première phrase. j'aime beaucoup aussi dans le un peu plus loin dans l'introduction il dit que cet article est quand même un peu décourageant parce qu'il faut connaître pas mal de maths pas mal de chimie pas mal de biologie pour le lire et il se propose dans cet article de rappeler donc il y a des choses comme ça élémentaires qui rappellent au fur et à mesure de l'article sur ça. Bon je ne vais pas peut-être rentrer dans le détail mais essentiellement l'idée de Turing c'est que il y a l'équilibre constant d'un système de réaction de diffusion peut être déstabilisé par des propriétés de diffusion différenciées entre différentes substances chimiques. Alors je vais vous donner ici un exemple ici d'un calcul donc ça ce qui est présenté ici c'est on part d'un état initial vous voyez imaginez que ce que je représente ici c'est il y a deux espèces chimiques il y a ce qui est lorsque c'est plutôt clair c'est plutôt l'une qui est prépondérante et lorsque c'est plutôt foncé c'est plutôt l'autre et on part d'un état comme ça complètement désordonné mélangé une sorte de soupe chimique au départ et ça c'est le résultat d'un calcul d'une simulation sur les équations de Turing et ce qu'on observe ici c'est que tout d'un coup on a naissance de tâches on a organisation spatiale de ces substances chimiques en formant des motifs donc ça ce ne sont pas des observations c'est le résultat d'un calcul abstrait sur ce qu'a proposé Turing et donc il y a ici une idée vraiment formidable qui est l'idée de l'auto-organisation qui va ensuite être reprise de beaucoup de façons mais qu'un système comme son apparence complètement différencié peut s'auto-organiser en des formes alors bon donc il y a toutes sortes de formes vous en voyez ici suivant les types de non-linéarité sur le type de système qu'on considère il y a toutes sortes de formes qui sont observées vous avez celle-ci celle-là bon ça c'est des choses tout ça c'est des calculs numériques mais il y a des expériences sur les bactéries j'en parlerai pas tout à l'heure où on voit exactement ce genre de choses bon j'en parlerai pas alors donc toujours cette idée de Turing donc il y a naissance de formes parce que on peut imaginer deux morphogènes qui interagissent et qui s'auto-organisent pour donner des formes la question c'est est-ce que ces formes de Turing apparaissent dans les systèmes biologiques alors là il y a quelque chose qui est assez décevant c'est que les morphogènes qui avait postulé Turing on ne les a jamais trouvées expérimentalement donc on ne connaît pas on n'a pas de preuves expérimentales de 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 ça et en plus de ça je dirais donc ce qui a fait que les gens à un moment se sont détournés de cette idée de Turing c'est que en partir de 1950 est née la biologie moléculaire et génétique et que on sait le sens de l'histoire a été d'aller vers le tout génétique mais je voudrais vous montrer un certain nombre de choses qu'on peut faire à partir de modèles beaucoup plus simples le modèle de Turing c'est des équations d'aller partiel ça peut vous paraître compliqué c'est pas beaucoup plus compliqué qu'une fois que vous avez introduit une dérivée vous avez une dérivée vous avez une équation c'est un peu plus difficile mais pas tant que ça donc c'est un modèle avec deux espèces c'est beaucoup beaucoup plus simple que ce qui est proposé par la génétique alors voilà donc je vous rappelle on va prendre quelques faits disons le premier je vous ai dit par exemple dans ces choses là en variant très légèrement les paramètres on peut avoir cette forme là cette forme là cette forme là et bien il y a un animal où on trouve exactement ces choses là c'est le poisson chat qui est là on trouve sur sa peau ça mais on trouve dans d'autres variantes de ce poisson chat on trouve exactement cette forme pour un moment on se demandait s'il y avait cette forme intermédiaire ben oui cette forme intermédiaire existe donc exactement le modèle de Turing donne naissance à des formes qu'on retrouve vraiment à l'identique dans la nature mais on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas retrouver disons ce que postulaient les morphogènes que postulaient Turing alors bon il y a eu des progrès considérables sur la compréhension génétique des phénomènes de morphogénèse c'est un domaine dans lequel il y a eu beaucoup d'avancées de fait mais le modèle de Turing est resté un cas très important d'abord parce qu'il a permis toute une a permis de penser ces questions là et penser en termes en termes expérimentaux même et par exemple en 95 je crois la prestigieuse revue Nature qui est considérée comme la plus importante faisait sa couverture sur les formes les motifs de Turing et bien en fait il y a eu donc voilà dans ce premier faisceau de choses deuxième chose c'est que il y a eu un cas quand même on a depuis 1990 donc près de 40 ans après Turing on a pu trouver expérimentalement le mécanisme qu'il avait imaginé et ça a été fait par deux équipes de biologistes l'une française la première je suis content de le dire Patrick de Keper qui a fait des expériences absolument remarquables et puis une équipe à l'université d'Austin au Texas et effectivement à partir d'une soupe chimique indifférenciée on laisse les choses réagir et tout d'un coup on a une organisation spatiale et on observe exactement ce qui est prédit par Turing et là dans ce cas là on sait quels sont les morphogènes et on sait quels sont les donc il y a une preuve dans le cas de la chimie même si il n'y a pas beaucoup de réactions on peut isoler ce phénomène comme ça il y a une preuve de cette et il y a une autre expérience que j'aime beaucoup de Patrick de Keper où il fait réagir une substance chimique mais il fait varier il ne le fait pas dans une chose plat c'est dans une sorte d'angle imaginé c'est entre deux plans et la hauteur donc la hauteur va jouer un rôle et la photo que je vais vous montrer tout de suite a été prise par un observateur qui se trouve au-dessus donc qui regarde la réaction mais cette réaction se produit sur une épaisseur qui est variable et bien voilà ce qu'il a observé alors ça c'est un résultat absolument expérimental magnifique parce que c'est un résultat d'une expérience c'est pas un calcul une expérience où on voit se déployer la transition ce qu'on appellera les bifurcations successives vers les différents états qui sont prédits par l'équation de Turing dans une seule expérience Patrick de Kepa et son équipe ont fait des choses et donc on observe ces formes et aussi des formes non stationnaires voilà donc aussi dans la nature on rencontre beaucoup de formes qui rappellent ce que je viens de vous montrer alors voilà à quoi ça ressemble une équation pour ce qui était proposé par exemple pour étudier la forme pour étudier les formes qu'on voit sur les animaux modèle proposé par Jim Murray à partir de 1980 c'est un système comme ça donc alors la pensée à l'aplacien de U c'est ça ce qu'on appelle l'aplacien de U et pensée à une dérivée seconde il y a deux variables il y a le temps et l'espace donc on prend une dérivée en temps et on décrit que c'est égal à deux dérivées en espace c'est ça 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 représente le terme de diffusion plus un terme de réaction qui fait intervenir à la fois U et à la fois l'autre grandeur V donc les différents modèles qui sont couplés et avec ces modèles Jim Murray a fait un ensemble d'études sur sur ce qu'on pouvait voir et donc il a retrouvé par exemple des choses qui sont observées c'est que le pelage d'un animal lorsqu'on arrive à la queue peut tout d'un coup changer de tâche en anneau et c'est exactement ça c'est des simulations c'est exactement ce qu'il observe c'est que la géométrie commence à jouer et donc on retrouve ça aussi cet effet là aussi et on retrouve par exemple ce qui se passe à la jonction d'une patte de zèbre on le retrouve aussi pour les girafes et ainsi de suite il y a beaucoup beaucoup de cas qui ont été étudiés dans le livre de Murray y compris il arrive aussi à étudier la thératologie c'est à dire des situations anormales qui restent dans le cadre de ce même modèle on peut en rendre compte c'est à dire lorsqu'il y a des situations qui deviennent exceptionnelles on les trouve aussi il y a là aussi un autre argument pour Turing c'est des expériences cette fois-ci qui ont été faits par Kondo Japon depuis un peu plus de dix ans maintenant qui comptent des expériences qui se continuent sur le poisson zèbre qui est un poisson qu'on voit dans beaucoup d'aquariums qui est un poisson qu'on trouve beaucoup qui est ce poisson-là et dont effectivement il y a des rayures avec des pigmentations dues à trois types de cellules et il s'est intéressé à par exemple la dislocation la façon dont se passe la dislocation des rayures vous voyez dans une chose comme ça regardez ici vous avez des dislocations parce qu'on arrive à un certain nombre de rayures qui est moins grand ici que là et donc vous avez des endroits où ça se converge sur ce poisson voilà notre poisson et les calculs quand on prend Turing le modèle très simplifié Turing explique ça aussi contient aussi cette chose-là donc on passe de l'un à l'autre comme ça et on voit exactement voilà ça c'est une chose expérimentale enfin expérimentale c'est une observation dans un aquarium donc d'un poisson qui après 40 jours voit cette dislocation se produire comme ça et c'est exactement ce qu'on voit sous forme de ce que les mathématiciens appellent une onde progressive un front progressif alors on peut même le voir sous forme de film je ne sais pas s'il va marcher on va voir vous voyez ces choses-là ont été mises ça c'est des simulations sur le mécanisme de Turing il y a d'autres choses par exemple qu'est-ce qui se passe si on casse une partie on tue des cellules de pigmentation sur une partie du poisson qu'est-ce qui se passe et bien on on a des voilà ce qui est observé dans la simulation ça se reforme les rayures se reforment de cette façon-là et je n'ai malheureusement pas la photo à vous montrer mais c'est exactement ce qui a été observé sur le poisson c'est à peu près de même de même chose puis il y a eu des choses qui ont été faites aussi encore un autre domaine c'est les coquillages et il y a un très beau livre de Meinhardt qui s'appelle la beauté algorithmique des coquillages où il y a des photos de coquillages absolument splendides et vraiment c'est extraordinaire ce qu'il y a dans ce livre et pour tous ces coquillages il y a des équations qui sont tout à fait du type de celles que je viens de vous écrire il y a deux éléments A et B de substances chimiques les concentrations de substances chimiques sont nées par des équations de réaction-diffusion et dans ce livre Meinhardt celui de travaux qui a mené notamment avec Gehrer Gehrer-Meinhardt la modèle et dans l'esprit de Turing c'est pas tout à fait la même chose mais dans cet esprit-là arrive à reproduire toutes ces formes de coquillages donc ça c'est des calculs ça c'est des coquillages qui existent et en tenant compte de la forme du coquillage il arrive à retrouver des choses absolument magnifiques c'est-à-dire c'est vraiment on retrouve ça alors je ne vais pas donc voilà les équations qu'on utilise pour essayer de prédire ce que vont être la forme des coquillages alors dernier exemple que je veux citer c'est un travail qui a commencé mais qui a des prolongements actuels des gens sont intéressés donc au tout départ c'était Herman Trout et Cowan Cowan de l'Université de Chicago et Herman Trout à l'époque aussi sont intéressés à trouver une théorie mathématique des hallucinations pour expliquer comment qu'elles étaient les formes alors il se trouve que dans les hallucinations donc quand on a par exemple on reçoit un coup sur la tête ou quand on prend des substances hallucinogènes ou quand on on a des évanouissements enfin il y a toutes sortes de situations il se trouve qu'il y a un vocabulaire assez limité de formes un répertoire je dirais plutôt assez limité de formes qu'on voit dans ces choses-là et typiquement ce sont des formes qui sont de ce type-là il y en a d'autres aussi et ce que Breslov comme un toute une série de travaux maintenant ont fait c'est de prendre ces formes d'abord ils ont une théorie de la façon dont la vision se passe sur la rétine et le cortex et ont mis en lumière un mécanisme qui est un peu comme celui que je vous ai montré tout à l'heure pour la création de formes à partir d'une instabilité comme celle de Turing pour les hallucinations alors quelques mots en guise de conclusion d'abord donc c'est voilà c'est une grande découverte celle de Turing sur la possibilité de de sa théorie mathématique donc il avait vraiment eu cette intuition incroyable parce que tous ces essais numériques ont été faits après cette intuition incroyable que ce petit système de deux équations d'équations de deux fonctions inconnues était capable de 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 toute la richesse de ces formes ça c'était donc cette idée de Turing par des mécanismes d'instabilité bifurcation qui était fondé donc c'était fondé sur une réalité une intuition mathématique et c'était aussi un travail précurseur alors pourquoi c'est un travail précurseur parce que à la fois il se lançait vers sans aucune hésitation vers un domaine qui apparaissait très très éloigné des mathématiques c'est quelqu'un qui pensait toujours par lui-même je dois trouver une devise pour pour Turing je dirais penser par soi-même et donc il se lançait dans cette dans cette chose et en plus donc il avait un modèle dont il faisait ensuite l'analyse alors qu'il avait surtout fait de l'algebra discrète avant il se lançait dans l'analyse pourquoi il avait fait comment il est arrivé à faire l'analyse c'est une question qui est importante et on a des éléments maintenant mais surtout il a été le premier à utiliser les ordinateurs comme instrument de recherche scientifique c'est à dire qu'il a été le premier il a été au fondement du calcul scientifique de toute façon ça a été un des premiers à utiliser de façon comme ça de façon continue à croire dans le fait qu'en prenant des équations d'arrivée partielle on les résout sur l'ordinateur on produit des formes et on essaie ensuite de revenir vers le modèle donc c'est une attitude incroyablement quelque chose qui se fait tout le temps dans beaucoup de laboratoires universitaires il y a des laboratoires de calcul scientifique et qui est très important ce sont des laboratoires importants pour l'ingénierie pour la science en général il a été précurseur de ça aussi il a prévu des résultats d'expérience qui n'ont été confirmés que 40 ans plus tard donc cette expérience dont je parlais de Keper il a eu cette intuition et alors maintenant sur le fait lui-même il a donné des équations qui permettent par simulation de retrouver de façon absolument incroyable toute la richesse des formes observées dans le vivant pratiquement toute la richesse il y a là quelque chose qui est vraiment fascinant et qui vous voyez on n'a pas trouvé de morphogène donc il n'y a pas de preuve expérimentale beaucoup de biologistes ne croient pas dans le mécanisme de Turing mais en même temps on a un modèle très simplifié qui redonne toute cette complication alors bon ensuite ce que je dirais en biologie c'est que le mécanisme aujourd'hui repose sur la génétique et qui implique une compréhension complète de ce qui se passe au niveau des molécules des gènes etc alors que Turing se situe à un autre niveau d'explication c'est une sorte de on regarde les concentrations de certaines espèces chimiques et on essaye d'expliquer à partir de là c'est un niveau macroscopique en physique il y a beaucoup de situations comme ça on sait il y a des équations pour décrire ce que font des particules qui interagissent entre elles mais il y a d'autres équations qui décrivent ce que c'est que l'écoulement de l'air ou l'écoulement d'un fluide c'est pas le même niveau d'explication il y a des niveaux microscopiques et des niveaux macroscopiques et il semblerait donc que précisément la biologie génétique peut intervenir pour fournir les valeurs des paramètres obtenus dans le modèle de Turing mais il reste à comprendre comment on passe du microscopique au macroscopique et la vision de la chose c'est que les équations de Turing correspondraient un peu à ce qui existe dans d'autres domaines de la physique comme une sorte de résumé de valeur moyenne macroscopique qu'on pourra justifier un jour à partir des données microscopiques mais c'est pas le cas pour le moment et cet passage du microscopique au macroscopique ce changement d'échelle qui est un un problème d'ailleurs qu'on retrouve dans toutes les disciplines y compris les disciplines des sciences sociales quand on passe de l'individu à une foule par exemple est une grande question et je pense c'est un défi pour le XXIème siècle que nous laisse Turing merci de votre attention donc nous avons le temps pour des questions aux conférenciers donc la parole est à la salle si j'ai bien compris Turing a fait quelque chose de très utile à savoir l'ordinateur etc les simulations et quelque chose de tout à fait inutile ou presque parce que la morphogenèse a supposé qu'on trouve les morphogènes on voit pas très bien ce qu'on va pouvoir en faire ça me fait penser un petit peu à des gens comme Newton qui ont passé davantage de temps à faire de l'alchimie qu'à faire des mathématiques j'ai l'impression que Turing a pensé beaucoup plus à ces questions qui n'ont aucune application disons prévisible que à des choses dites utiles est-ce qu'il n'y a pas et c'est ma question un très bon exemple à vous poser est-ce qu'on pourrait pas présenter Turing et Newton aux spécialistes de la politique des sciences qui prétendent piloter la recherche par l'industrie bien sûr vous avez parfaitement raison mais on peut trouver cet exemple avant l'exemple de ce qui s'est passé à Bletchley Park est quand même fascinant de ce point de vue là c'est-à-dire voilà des gens qui travaillaient dans des domaines extraordinairement abstraits les fondements de la logique mathématique c'était une question vraiment une question pratiquement philosophique la question des fondements de la logique et voilà comment on aurait pu dire que le travail de Turing en 1936 d'ailleurs beaucoup l'ont pensé que le travail était extrêmement inutile qui était cet homme qui pensait à une machine pensante ça paraissait complètement délirant et ce rêveur effectivement ce rêveur qui a eu et c'est important de le dire aussi parce que dans le système effectivement où il était il a eu la chance d'être à Cambridge un système où on lui permettait de mener la recherche comme il voulait on respectait le fait qu'il s'attaquait à des problèmes fondamentaux tout d'un coup d'une part il a été capable lorsque ça a été nécessaire de se mobiliser avec beaucoup d'autres savants qui travaillent sur des choses très fondamentales et très loin des applications de mobiliser ce qu'ils connaissaient leur savoir-faire pour des choses très pratiques et d'autre part en menant ce travail il a été précurseur il a donné un cadre qui ensuite a vraiment servi à l'informatique même si on ne peut pas il n'a pas construit de machine mais ce cadre a été très important pour penser l'informatique mais je voudrais dire à propos de Turing il y a quelque chose de particulier chez Turing c'est que en dépit des apparences c'est quelqu'un qui n'était jamais loin de la pratique des questions pratiques je crois effectivement la question à quoi ça sert est différente mais la question de comprendre des choses du monde réel était une chose qui vraiment l'intéressait au plus haut point donc il pouvait passer à des choses très pratiques pour lui ce qui était intéressant dans son premier travail c'était d'arriver à expliquer pourquoi quand on fait des expériences les points tombent là où ils sont qu'on tire avec un arc sur une cible on atteint des points qui sont distribués d'une certaine façon autour du centre et il a toujours eu y compris lorsqu'il était à Bletchley Park ensuite dans les années qui ont suivi la guerre près des ordinateurs il a toujours eu des des réflexions d'ordre pratique sur comment on allait faire tel système quand on allait faire telle machine donc en fait pour lui penser les mathématiques c'était vraiment une façon de penser le monde c'était vraiment pas une opération différente il était très en avance alors sur ce que pour ce que vous dites de la morphogénèse oui peut-être c'est peut-être complètement inutile pour aujourd'hui sans doute ça explique des choses quand même ça en tout cas je pense que c'est juste de dire que beaucoup de biologistes même ceux qui le critiquent très très fort c'est le cas il y en a beaucoup considèrent qu'il a fourni un cadre que ce modèle a fourni un cadre expérimental un cadre théorique qui a permis de penser ces questions même lorsqu'il s'agit de s'opposer à ce cadre mais par exemple il suffit de lire ce que dit Alain Prochianz dans sa leçon inaugurale au collège de France un professeur de biologie où il rend où il explique à quel point le travail de Turing a été fondamental pour lui et à quel point quand il menait ses travaux et que quelqu'un lui a mis sous les yeux cet article que j'ai montré en 1952 ça l'a complètement passionné de voir ça et ça rejoint des préoccupations par lesquelles il venait donc oui c'est de la compréhension c'est pas des ça va pas diviser pratiques mais comprendre comprendre le vivant c'est vraiment une tâche tellement c'est une tâche tellement extraordinaire et pour le coup si un jour on devait mieux comprendre la façon dont on passe du microscopique au macroscopique dans ces affaires-là je ne peux pas imaginer que ça n'est pas des retombées considérables vous nous avez montré de très belles images de poissons et d'animaux mais je m'attendais à la fin que vous nous montriez quelques tableaux de Van Gogh avec ses visions hallucinantes vous ne l'avez pas fait vous y avez pensé non je n'y ai pas pensé c'est une bonne idée c'est une bonne idée il y a d'autres j'ai d'autres images d'hallucinations ici quelque part mais je n'ai pas pensé à la peinture et vous avez raison de le dire ça aurait été sans doute une très bonne ça aurait été bien de montrer ça il y a d'autres voilà il y a certains de ces articles donc ça c'est des articles beaucoup plus récents c'est un article il y a peu de temps je crois où il y a toutes ces formes qui sont répertoriées il y a tout un donc un répertoire vraiment et c'est à partir de à partir d'une analyse de la vision humaine que la Breslov Cohen Hermann Trott Glubitz qui ici ont essayé de montrer ça mais effectivement vous avez raison on doit pouvoir trouver ça absolument oui tout à fait tout à fait tout à fait vous avez raison c'est une très bonne merci pour cette suggestion oui bonsoir monsieur bonsoir monsieur j'ai été très impressionné par votre discours mathématique et cette tentative de rationaliser certains phénomènes vivants et biologiques je me permettrai d'abord de vous poser deux questions la première question c'est ça concerne un peu génétique est-ce que l'on pourrait selon vous insérer du matériel viral dans de l'ADN et essayer de savoir prévoir mathématiquement l'expression sur la forme ce qui va ce qui va survenir je me suis posé la question en vous écoutant si dans le phénomène de cicatrisation on pouvait prévoir quelle forme résulterait d'une plaie qui cicatriserait chirurgicalement ou bien d'une fracture de une fracture osseuse quelle forme il en résulterait la seconde question alors là ici la question aussi se pose de savoir si on peut connaître ou prévoir toutes les variables qui vont intervenir dans ce phénomène et la seconde question ce serait d'élargir l'idée vous pensez-vous que le codage génétique puisse avoir une expression rationnelle c'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir si on pouvait prévoir une cause rationnelle à un cancer ou alors à ce moment-là savoir si le VIH selon quel mode mathématique pourrait-il agir sur le système immunitaire ou bien aussi si mathématiquement on peut essayer de comprendre pourquoi y a-t-il un phénomène dégénératif chez certaines personnes voilà comment comme disait le général de Gaulle vaste programme pardon oui écoutez d'abord premièrement je ne suis pas ni biologiste ni encore moins généticien donc je me garderais bien de de vous donner des réponses avec certitude à des questions comme celle-ci qui sont vraiment vous toucher aux fondements de la biologie surtout pour la deuxième mais je reviens au premier point le premier point donc sur effectivement essayer de prévoir l'évolution par exemple lorsque en cas de greffe ou en cas de cicatrisation alors il y a effectivement donc c'est un point c'est intéressant que vous souleviez ce point il y a des modèles il y a des modèles qui ont été proposés exactement un peu dans ces idées-là enfin c'est des modifications de ces modèles où la cicatrisation le processus de cicatrisation est vu exactement comme un front progressif vous vous souvenez de ce que j'avais montré sur une flamme qui se propage et bien la cicatrisation il semblerait donc dans ce qui a une plaie que la cicatrisation ne soit pas ne vienne pas du fond mais plutôt des bords qui s'en rapprochent et donc c'est un phénomène de fond progressif il y a des équations qui ont été proposées notamment par Jim Murray que j'ai cité tout à l'heure mais aussi par Philippe Meini et d'autres biologistes mathématiciens qui donnent des informations et des indications assez précieuses dans ce sens-là donc je ne suis pas sûr qu'on en ait à ce que vous avez imaginé c'est-à-dire de voir comment ça se combine avec le niveau génétique pour le coup c'est-à-dire je crois qu'il y a on peut arriver à dire des choses effectivement je crois que sur la cicatrisation ce genre de modèles peuvent donner des informations en tout cas aider à mieux comprendre mais le lien avec la génétique c'est exactement ce que je disais à la fin de mon exposé c'est-à-dire c'est ça qu'on ne sait pas encore faire donc peut-être que ce que vous appelez ce que vous avez ce que vous venez de rêver et je suis très content que Turing nous incite à rêver à l'avenir c'était le sens de ce que je voulais au fond c'était une des belles leçons que je voulais tirer de son exemple on peut imaginer que ça arrivera un jour lorsqu'on comprendra mieux cette articulation mais pour donc en tout cas pour la partie disons comprendre mécaniquement comment peut se faire effectivement une sécétisation une croissance etc il y a déjà des modèles à l'oeuvre pour ça pour la deuxième je pense que il y a beaucoup de modélisation mathématique autour de la question du cancer beaucoup de chercheurs travaillent dessus pas seulement des mathématiciens évidemment mais il y a aussi des mathématiciens je ne crois pas que les mathématiques soient au niveau de s'interroger sur les questions fondamentales que vous avez soulevées mais elles permettent d'essayer de comprendre comment par exemple l'angiogénèse des choses de ce genre là se produisent la vascularisation en cas du cancer ou des questions de traitement optimal ou des choses comme ça il y a beaucoup de déformes mathématiques qui sont faits dans la direction du cancer aujourd'hui c'est une direction évidemment fondamentale et importante c'est plutôt un commentaire mais je voudrais te signaler qu'il y a vers 15h Prochance a donné une conférence au Collège de France il a parlé évidemment de Turing et il a dit qu'il le considérait comme le plus grand poète du XXe siècle qu'en penses-tu ? oui alors Prochance est fasciné par Turing il avait déjà dit ça dans une interview au Monde il a d'ailleurs participé à une pièce de théâtre parmi les gens que j'aurais pu évoquer une pièce de théâtre qui s'est faite en France autour de Turing par Perret avec plusieurs autres personnes qui sont intervenues c'était je crois Jean-Didier Vincent qui avait donné cet article de Turing que j'ai évoqué à Perret et qui en a fait une pièce de théâtre et avec d'autres personnes alors Lasseg je crois et il me semble aussi que Prochance a collaboré à ça en tout cas il a écrit plusieurs livres ensuite avec Perret mais oui il dit ça il dit ça mais je ne crois pas du tout que ça soit pour minimiser je ne crois pas du tout que Prochance cherche à dire ici un peu que c'est un doux rêveur je ne crois pas du tout je pense qu'il est fasciné par le destin de Turing il le dit d'ailleurs il l'écrit dans sa leçon inaugurale du Collège de France il écrit que Turing est vraiment un personnage fascinant mais il écrit aussi sur un plan purement scientifique la révélation que ça a été pour lui de lire cet article et il y a toutes sortes de choses après de considérations techniques où il dit bien sûr on sait que les gènes ne diffusent pas mais il explique ensuite que ce que lui-même a fait dans son laboratoire c'est trouver une chose qui est analogue qui permettrait d'avoir une sorte de diffusion virtuelle des gènes donc il explique de façon assez détaillée il rend hommage cette leçon inaugurale du Collège de France pour expliquer ses travaux et rendre un peu hommage aux gens qui l'ont influencé et Turing tient deux pages dans cet hommage donc je pense qu'il a vraiment fait ça je peux citer un autre un autre biologiste avec qui j'étais en contact justement cette semaine Spiros Artavanis qui est professeur à Harvard et au Collège de France et qui me disait oui c'est vrai aujourd'hui on pense en termes génétiques à la morphogénèse mais en vérité l'aspect de réaction d'infusion c'est quelque chose qui fascine toujours on ne comprend pas mais ça rend compte de quelque chose et on ne l'a pas dit comme ça mais clairement c'est une chose qui demeure à être dont on a encore besoin de comprendre donc vous voyez ce personnage de Turing n'a pas fini de nous étonner de proposer des choses pour l'avenir d'une certaine façon bonjour j'aimerais faire deux remarques sur la présentation et les questions que vous vous avez posées la première sur l'apparition de morphogènes dans la biologie vraiment il en existe ça fait moins de dix mois j'étais dans un colloque des biomathématiques en Espagne il était Meini un collaborateur un monsieur prochain qui s'appelle Ariel Ruiz Yaltava et eux ils ont trouvé dans le mécanisme de l'oncogenèse quelques gènes qui codifient de manière précise pour avoir une forme cancéreuse et pas cancéreuse ils ont vraiment arrivé à couper l'action de ce gène et à trouver d'autres choses et aussi il y a d'autres questions sur la mouche la mouche de rossophyllam l'anogaster il y a aussi des gènes pour avoir des ailes et pas des les saisons déjà codés aussi donc c'est des travaux très très récents vraiment c'est un chercheur français du sud de la France qui s'appelle Guy Seine et lui a trouvé ça donc je sens que ça commence à montrer qu'il y a des morphogènes et dans une autre partie une autre remarque si vous me permettez sur la cicatrisation et les virus et tout ça il y a un chercheur à l'école normale supérieure à Paris qui s'appelle David Olkman il a fait un modèle mathématique pour décrire comment un ADN viral entre dès la membrane jusqu'au noyau pour avoir un temps moyen et justement il a modélisé ça comme un mécanisme de réaction de diffusion alors peut-être ça donnera un peu de lumière sur l'ubiquité des équations de réaction de diffusion dans le domaine de la biologie moléculaire oui merci pour ces précisions ces informations le premier que vous citez Philippe Manich j'étais en contact très étroit avec lui toutes ces dernières semaines en pensant à cet exposé parce que c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup et donc Philippe Manich est professeur à l'université d'Oxford et c'est avec en particulier en parlant avec lui que je suis arrivé à cette conclusion que c'était la tâche du 21ème siècle de trouver ces choses là je voulais parler sur trois points je ne suis pas du tout spécialiste ni compétente le premier point je ne me souviens plus exactement je pense que c'était ces gènes qu'on a trouvé dans la drosophile qu'on appelle je crois gènes de développement ou quelque chose comme ça quel rapport faites-vous avec ce que vous avez dit des modèles de Turing d'autre part j'aurais voulu commencer par cette remarque si j'ai été assez suffisamment attentive vous avez dans les dans les points expérimentaux que vous avez que vous nous avez communiqués vous avez surtout parlé de de motifs sur la peau des animaux mais non pas de si on a des ailes des bras des jambes vous avez parlé de gastrulation mais ça n'a pas été suivi par autre chose et la troisième remarque je ne sais pas si ce sont des remarques ou des questions et bien je me demande si René Tom avait lu Turing voilà alors le le premier point je ne veux pas vous y répondre encore une fois je ne suis ni généticien ni biologiste donc je ne vais pas me permettre de vous répondre à ça sauf pour redire encore une fois qu'on est à deux niveaux d'explications différents et que ces deux niveaux d'explications donc effectivement les biologistes la voie poursuivie par les biologistes celle de la génétique avec des progrès très impressionnants en effet mais que je suis assez persuadé que à côté de cette d'ailleurs simplement en me fondant sur ce qu'on a vu en physique à côté de ce niveau d'explication que je voudrais qualifier de microscopique il existe un niveau macroscopique qu'on aura un jour une équation de champ moyen pour le deuxième point j'ai dû faire des choix évidemment il y a notamment dans les travaux de Mahini qu'on a cité tout à l'heure il y a pas mal de travaux par M. Zeld de Papillon sur les dessins qui ont sur les ailes de Papillon et on retrouve des choses qui sont j'en ai parlé avec Mahini il y a deux jours de ça c'est quand même le faisceau de le faisceau de ce qu'on arrive à reconstruire à partir de ce système extrêmement simplifié pour trouver les formes du vivant est vraiment incroyable il y a ça mais il y a aussi d'autres choses il y a effectivement des éléments aussi sur la gastrulation et il y a des par exemple sur l'implant j'en ai pas parlé mais les points de naissance des plumes d'oiseaux il y a des études qui vont dans toutes ces directions là et à chaque fois on arrive en modifiant le modèle peut-être en ajustant les paramètres à retrouver ça et le troisième point que vous avez soulevé c'est Tom effectivement moi aussi j'aimerais bien savoir si Tom avait des Turing je ne sais pas j'ai pas de réponse à ça peut-être que des gens qui connaissent Tom savent qui connaissaient Tom le sable moi je n'ai pas de réponse à ça effectivement Tom parlait volontiers de bifurcation mais la théorie de Tom sur la morphogénèse donc effectivement il évoquait la bifurcation donc les mots ici on se rapproche beaucoup il n'y avait pas il n'y avait aucune prétention à rendre compte de façon quantitative du phénomène ici ce que Turing propose c'est quelque chose qui est destiné à rendre compte quantitativement et à donner la forme exacte Tom pour autant que j'ai compris pensait beaucoup plus à une sorte à la phénoménologie générale qui était en jeu par bifurcation par donc il avait cette idée effectivement du changement brutal du changement de paradigme brutal par bifurcation bonjour moi je voulais savoir puisque vous êtes à l'EHES je voulais savoir s'il y avait des applications des équations de réaction de diffusion en sciences sociales et puis savoir éventuellement de quelle manière on prolongeait c'est à dire comment est-ce qu'on complexifia un peu le problème enfin autrement dit où on en est dans la recherche actuellement puisqu'apparemment les équations de réaction de diffusion c'est à peu près clair la manière dont ça marche d'accord très bien c'est une bonne question alors et bien oui je peux vous dire qu'il y a des implications en sciences sociales il y a notamment enfin alors le niveau d'explication qu'on peut expérer en sciences sociales est encore un cran en dessous de ce qu'on peut expérer en biologie il faut le savoir mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une explication qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'ailleurs tout ce que j'ai raconté ici nous conduit à cette interrogation qu'est-ce que c'est qu'un modèle qu'est-ce qu'une explication en biologie c'est un peu aussi le sens de la toute première question qui nous avait été posée alors il y a un exemple de ça qui a été proposé par l'économiste Paul Krugman de Princeton sur et je suis sûr que ça intéressera les architectes j'en ai vu au moins un ici sur l'organisation des villes donc Paul Krugman a essayé de comprendre pourquoi à partir d'une répartition un peu comme ça homogène de la population pouvait se créer des centres et comment ces centres s'organisaient qu'est-ce qui faisait que les villes avaient une certaine taille ou pas et il a invoqué donc c'est un article qui s'appelle ou un livre qui s'appelle The Self-Organizing City la ville auto-organisée il a invoqué le mécanisme de Turing exactement pour ça pour expliquer comment et on peut penser moi je rêve parfois à cette idée que effectivement la ville la ville les gens qui s'occupent de ces questions de la ville de la grande métropole etc comment comment des villes se construisent en ayant plusieurs centres plutôt qu'en étant autour d'un seul centre et bien ça évoque un petit peu le mécanisme de Turing et je répète donc Paul Krugman est un peu avancé dans cette dans cette direction il y a d'autres je pourrais vous citer d'autres choses mais voilà alors par rapport à le deuxième point que vous souleviez il n'y a que des questions multiples ce soir alors le deuxième point que vous souleviez qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui oui c'est un domaine un domaine en pleine en pleine activité il y a beaucoup de prolongements possibles certains des travaux sur les hallucinations sont vraiment tout récents que j'ai montré par exemple ces formes que j'ai montré ici sont des résultats du calcul on comprend comment elles apparaissent au voisinage de ce qu'on appelle les points de bifurcation mais on comprend on ne sait pas très bien montrer mathématiquement comprendre toute la toute la logique mathématique qu'elles ont on les observe mais d'un point de vue mathématique beaucoup reste à comprendre dans ces équations et effectivement donc la modélisation va dans tous les sens qu'on vient de dire il y a le rapprochement ça a été dit plusieurs fois avec un niveau plus microscopique il y a les nouveaux domaines d'application la cicatrisation il y a énormément de recherches dans toutes ces directions là qui sont des recherches à la fois passionnantes au plan mathématique et d'une sacrée importance autre question pas d'autres questions bon ben s'il n'y a pas d'autres questions alors on va remercier de nouveau le conférencier merci à vous merci à vous